Pétition sous le bras, les militants du mouvement des jeunes socialistes du Finistère ont passé la journée devant le lycée Kérichenne à Brest. Ils s'indignent contre la mise en place d'une liste par le proviseur de l'établissement. Liste qui répertorie une vingtaine de jeunes, issus des quartiers brestois de Pontanézène et Kérourien. On est là pour réagir à cette liste-là, parce qu'on trouve ça inadmissible et inacceptable. C'est indigne de l'école de la République de ficher les élèves en fonction de leur origine sociale, du quartier dans lequel ils vivent. Je pense que ce n'est pas parce qu'on vit dans un quartier populaire qu'on est forcément quelqu'un de dangereux, qu'il doit être fiché. Une polémique dont se serait bien passé le nouveau proviseur de l'établissement, arrivé à Brest en septembre pour la rentrée. Pour lui, aucune volonté de ficher les lycéens vivant dans ces quartiers. Il souhaite avant tout les protéger, après deux agressions de jeunes issus de ces quartiers dans des lycées de Brest. Ces jeunes-là auraient été visés en fonction de leur appartenance géographique à ces quartiers-là. Donc moi j'ai voulu savoir tout de suite si j'avais des élèves qui habitaient ce quartier pour pouvoir les protéger, pour pouvoir prendre rapidement des mesures destinées à assurer leur sécurité de façon plus ciblée si nécessaire. La liste rédigée sur un brouillon a été détruite. Les jeunes socialistes de leur côté restent mobilisés. Ils espèrent rencontrer très prochainement le proviseur. Et ils ont d'ores et déjà recueilli près de 500 signatures. C'est sûr !